Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMath sur BatiRadio. Bonjour Simon, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu s'il vous plaît ? Bonjour, donc Simon Marc, je travaille au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, plus particulièrement à la DHUP, la sous-direction QC, qualité et développement durable dans la construction. Et je traite tous les sujets patrimoine immobilier de l'État et des bâtiments publics. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du dispositif éco-énergie tertiaire et en quoi correspond-il ? Le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est issu d'un article de la loi Elan, qui vise de réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires d'ici 2050, de 60%. Le décret tertiaire en application de cet article a été publié en 2019, et depuis le dispositif éco-énergie tertiaire est dans l'actualité pour la rénovation et la réduction des consommations énergétiques. Est-ce que vous pouvez nous parler également d'Operat ? Comment ça fonctionne et quels sont les objectifs ? La démarche éco-énergie tertiaire, c'est de déclarer et de faire un suivi détaillé de ces consommations énergétiques, ce qui permet un peu d'avoir un visuel et aussi de comprendre comment est-ce qu'on consomme sur l'enveloppe du bâtiment, l'exploitation des équipements et le comportement des usagers. Donc c'est très actuel avec le sujet de la surrogété énergétique. Du coup, la plateforme Opéra permet de faire ces déclarations et d'avoir un suivi détaillé par rapport à la trajectoire qu'on doit suivre pour atteindre l'objectif d'économie d'énergie. On souhaite faire des économies d'énergie de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Et la plateforme Opéra, développée par l'ADEME, permet de faire ces déclarations et d'avoir constamment un visuel sur la trajectoire qu'on suit. Et pour finir, quel est votre message au secteur et ses acteurs ? C'est un sujet très très actuel, comme je l'ai dit, dans le cadre de la surrogété énergétique. 2022, c'est une année très importante pour le dispositif car c'est l'année de déploiement. On l'a cité déjà dans les textes. Avec la crise sanitaire, on a eu un petit report du lancement du dispositif. Mais là, on est en plein dedans. J'encourage tous les associatifs qui ne seraient pas encore forcément informés de leurs obligations parce qu'il s'agit d'une obligation réglementaire de s'inscrire dans la démarche qui est un peu d'identifier son patrimoine, d'identifier les actions qu'on peut mettre en place pour économiser l'énergie et bien sûr faire ses déclarations Opéra parce que c'est important. Sachant qu'on est conscient qu'il s'agit d'une année d'apprentissage aussi. Par rapport à l'échéance du 30 septembre 2022 pour les premières déclarations, on a laissé une tolérance jusqu'à la fin de l'année, ce qui permet d'avoir un peu de marge sur tout ce qui est déclarations. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bati Express, les micro-trottoirs de Bati Mat sur Bati Radio. Bati Express, les micro-trottoirs de Bati Mat sur 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 Bati Mat. Bati Mat sur Bati Mat